Nous avons appris qu'après 15 ans de présentation au 20h de France 2, David Pujadas était remercié. France 2 ne le renouvelle pas à la présentation du 20h pour la saison prochaine. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Quelle note de 0 à 5 donnez-vous à France 2 ? Je dirais merci, donc ça veut dire 5 ça, non ? Un 5, oui, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne regarde pas spécialement son journal, donc pour moi ça ne change rien. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas, particulièrement dans le style de Pujadas ? Si vous voulez, je fais partie de cette génération quand même, où il y a eu Canal+, il y a eu le Grand Journal, et je regardais, voilà, avant le Grand Journal aussi, les Nuls, les Gildas et tout. Et donc c'est ça le journal qui m'intéresse, donc la forme de journal. Donc je veux dire que j'aime le quotidien, à la limite je préférerais aussi presque, comment, touche pas à mon poste, bien que ce soit très différent, là il n'y a absolument pas de politique. Ce qui n'est pas mal non plus, quelquefois, parce qu'on a des besoins de ne pas en avoir tout le temps. Mais disons que pour moi le quotidien est un très bon journal, voilà. Et que ça suffit, qu'on n'a plus besoin d'un rendez-vous classique ? Et que ça suffit, que voilà ! Alors France 2 qui confierait le 20h à Anne-Sophie Lapix, présentatrice de cette avoue. Elle est très sympathique, très sympathique. Et une voix féminine c'est bien. C'est une bonne note du coup ? Oui, je mettrais un 5 aussi. Un 5 sur 5.